J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à le vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous savez, je suis au nom de Jésus-Christ. Restez tranquillement pour le dire. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale. Une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu a libéré la parole pour Jean, lui, personne ne pouvait. Quoi que ce soit contre lui, il a libéré la parole, lui, pour Elie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, il se relèvera, il marchera. Je vous le dis pour que vous entendez. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucune musique ne peut s'opposer. Aucune personne ne peut s'opposer. Aucun monde de sa famille ne peut s'opposer. Je m'adresse à vous, monsieur le ministre, Amel Bakébou. Je me nomme David Amechéné. Hier, je vous ai reçu un message en vision pendant que je partais avec le staff d'Arafat Didi. Diego et Souleymane Kamadaki et puis d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, retourne, ne va pas cette nuit rencontrer qui que ce soit. Il était aux entrées de 22 heures. Je suis revenu. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, croise le ministre Amel Bakébou. En présence de sa mère et de sa femme. Plus ses enfants. Échange avec eux. Après que tu vas échanger avec eux, tu iras prier pour Arafat. Arafat se relèvera. Il vivra. Je ne vais pas avoir 5 francs. Je ne vais pas avoir 10 francs. Ne me donnez rien. Même mon transport était pour ne pas te prier. Est-ce que vous avez bien compris ? Tout ce que je veux, donnez-moi le corps, le cadavre d'Arafat Didi. Je vais prier pour ça. Pas ici dans l'église où je suis, ni dans ma maison. Mais je veux aller là où il est. Sortez le corps, donnez-le moi. Donnez-moi un cadre où je peux me recueillir avec nous deux. Il va se lever, on va frapper la porte, on va sortir. Il va reprendre le micro, il va chanter. Mais préparez-vous.